La direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en collaboration avec l'inspection du travail, a rencontré ce 3 juin le syndicat national des agents de la CNAMGS afin de trouver une solution concertée et favorable au préavis de grève déposé il y a quelques jours par le syndicat. Au début de la réunion, le directeur général, Séverin Anguilet, a rappelé aux représentants syndicaux la nécessité commune de maintenir l'équilibre des comptes de la Caisse, surtout dans le contexte économique et financier actuel. J'ai saisi le directeur provincial du travail et de l'emploi de l'estuaire afin qu'on puisse ouvrir une conciliation avec le personnel. Et donc nous nous retrouvons ce samedi 3 juin pour débuter cette conciliation et j'ose espérer que nous allons trouver des solutions par rapport aux différents qui opposent l'employeur et les employés. De son côté, le SINAC NAMGS a exposé les revendications figurant dans son cahier de charges transmis à la direction générale et a exprimé son désir de voir ces demandes prises en compte. En réponse, le directeur général, Séverin Anguilet, a souligné que pour la plupart des points mentionnés dans le cahier de charges du SINAC NAMGS, la décision finale revient au Conseil d'administration qui se réunira en session extraordinaire pour examiner l'ensemble de ces points. Dans un esprit de responsabilité, les deux parties ont réaffirmé l'importance de poursuivre le dialogue et surtout pour l'ACNAMGS de garantir la pérennité des prestations offertes à ces 1,750,000 assurés. Il est à noter que l'ACNAMGS joue un rôle essentiel dans le système de sécurité sociale du pays, assurant l'accès aux soins de santé pour de nombreux Gabonais. Les négociations en cours visent à trouver un terrain d'entente afin de répondre aux préoccupations des agents de l'ACNAMGS, tout en préservant la stabilité financière de l'institution et la continuité des prestations offertes aux assurés.